Un homme crie sa douleur, sa solitude en amour. Autour de lui, les restes d'un appartement à l'abandon, non entretenu. Son environnement est comme son âme, en état de délabrement. Peu à peu, il reprend du poil de la bête, allant de la colère au marchandage comme s'il passait par toutes les faces du deuil. Petit à petit, grâce au livre, il met les mots sur ses peines. Il comprend son désarroi grâce aux écrits de ceux qui sont déjà passés par là. Cet homme est interprété par Maxence Melfort. Seul sur scène, il se meut avec une aisance qui force l'admiration, tel un jeune homme de 69 ans, il est d'un naturel épatant, que ce soit dans les mots ou dans les gestes. Et il vaut mieux, car il passe d'univers littéraire en univers littéraire sans cesse, de peine de cœur en joie d'aimer, du vieillamment à la jeune curieuse. Car ce n'est pas son sentiment qui l'exprime, c'est celui universel d'Apollinaire, Éluard, Racine, de Baudelaire, de Rimbaud, de Cocteau ou Saint-Augustin. Il fait rire avec Jean-Yann, intrigue avec Freud, enjoint à entendre Shakespeare en anglais. Tout ce que l'homme dit, il le doit à un auteur plus ou moins célèbre, offrant ainsi un florilège des plus beaux textes d'amour que l'histoire de la littérature, du théâtre, ont su engendrer, allant même picorer dans les écrits philosophiques et scientifiques. Ces textes sont comme les pièces d'une mosaïque, isolément beaux, pour ne pas dire plus, ils forment ensemble un dessin rendu cohérent par la vision de l'artiste et sa capacité à la réaliser. Au spécialiste, Cré d'amour fait entendre ces si beaux textes qui nous ont rendu amoureux des belles lettres. À l'amateur occasionnel, cette pièce prend la forme d'un jeu où l'on recherche l'identité des auteurs d'indice en indice sur la forme ou sur le fond. À l'innocent, les mains pleines de tournure, de bons mots, de phrases qui nous touchent, nous attrapent, nous émerveillent. Et comme chaque spectateur a probablement en lui un peu de tout ça, Cré d'amour s'adresse à moi, vous, elle, lui, toi. Cré d'amour, florilège des cris d'amour, de et avec Maxence Melfort, mise en scène Luda Nécrassoff, lumière Geneviève Soubirous, musique Avis Benjamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada